Alors maintenant je vous fais une vidéo avec ma fixation de rideaux et je vais trouver un autre système parce que je l'avais fixé comme ça, je vous montre. Alors, je vais juste le replier, voilà donc je vous montre, je l'avais mis dedans, ah mais je crois que je les ai cousus, oui j'ai cousu des deux côtés, ça ne va pas le faire. Alors j'avais mis des baguettes rigides en pvc et je les ai infiltrés entre le plafond là et la carrosserie, donc ça tient mais si je tire un petit peu fort dessus ça se défait. Donc j'ai acheté ça, c'est de la mousse des joies en mousse rond et j'ai pensé mettre ça à l'intérieur mais j'ai un doute maintenant que je le vois, de savoir si mon diamètre, si ça rentre là dedans, c'est pas évident, c'est tout juste, tout juste, la même taille. Pour le savoir, il faut que j'essaye et pour essayer, il faut que j'ouvre ma couture. Voyons voir, j'ai cousu à la main et après il faut rentrer ça là dedans quoi, mais ça c'est bien possible, allez on va essayer. Je vais prendre des ciseaux, voilà donc j'ai ouvert ma petite couture, je vais pouvoir sortir la petite, le petit comment dire, peu importe, vous m'avez compris, maintenant je sais pas si l'autre il va rentrer, je crois pas, c'est pas assez grand, mon ourlet n'est pas assez grand. Alors je vais l'ouvrir proprement parce que si ça va pas, je vais pas le garder. Donc je vais ouvrir les agrafes proprement. hop, une. elle est tombée par terre ou elle est tombée où là elle a dû tomber par terre j'ai encore marché dedans bon alors j'ai bien peur que ça soit trop gros ça aurait été tellement bien que ça soit le bon diamètre après voilà je l'ai acheté après, ça peut aller peut-être peut-être que ça va allez, ça fait plaisir après j'espère qu'ils sont tous de la même taille ouais mais pour le rentrer je vous dis pas non encore une galère en vue encore une galère en vue ah non encore une galère en vue mais ça glisse pas ça glisse que dalle ah maman mais c'est pas possible mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu l'autre vidéo c'était quand je voulais fixer le lit au sol que j'avais un problème avec une accessibilité pour la vis et là j'ai un mètre à rentrer et ça rentre pas et là je peux pas mettre du savon ou de l'huile ou je ne sais trop quoi bon comment on va faire comment on va faire comment on va faire il faut que je refasse un ourlet plus haut plus grand ouais c'est la seule chose à faire c'est le seul truc que j'ai à faire refaire un ourlet par-dessus celui-là un petit peu plus haut et après ça devra aller et après donc ce que je vais vous montrer c'est que ce rouleau là vous voyez le volume que ça fait vraiment je peux l'écraser pour le rentrer mais une fois qu'il est dedans il va bien accrocher je vais pouvoir tirer pour refermer là ça ne va pas se décrocher alors que là pour l'instant le petit truc plat là en PVC si je tire un petit peu il sort bon ben je vais faire de la couture donc je vais emmener mes rideaux hop et je vais m'en occuper ce soir hop ça c'est fait numéro 1 numéro 2 et le troisième ouais ça tient vraiment léger léger quoi donc vaut mieux que je refasse des ourlets un peu plus large et que j'ai mes petits boudins qui rentrent bien dedans bon allez go donc j'emmène ça je vais monter tout ça à la maison et puis bien je reprends ma vidéo quand j'aurai réalisé mes petits ourlets voilà ça vaut 6,10 euros je crois chez Laurent Merlin et il y a 5 mètres dessus sur 15 millimètres de diamètre à plus bonjour voici ma vidéo sur les rideaux que je fixe au plafond donc je vais vous montrer le système que j'ai trouvé pour le fixer sans rien percer sans rien coller voilà donc mes stores que j'ai fabriqués j'ai fait un ourlet dans lequel j'ai inséré donc ce que je vous ai montré cette mousse tout à l'heure et cette mousse va être incorporée enfin incorporée n'est pas le mot cette mousse je vais l'insérer en la comprimant entre le plafond qui est donc d'origine d'usine et derrière la carrosserie à ce niveau là où il y a une jointure et pour ce faire j'ai pensé m'équiper de ce petit ustensile c'est ma petite raclette de pâte qui est donc bien rigide je vais voir si ça fonctionne alors déjà il faut que je prenne le bon rideau parce qu'ils sont de dimensions différentes en fonction des fenêtres alors il faut que je vois si ça c'est le bon celui-là il est trop court c'est pas le bon est-ce que c'est celui-là c'est bien possible parce que celui-ci ah bah ça peut aussi ça peut aussi être celui-là donc celui-là il est plus court c'est sur l'arrière et le plus long il vient ici ok donc je vais tâcher de vous rapprocher voilà donc je vais commencer par l'insérer je sais pas si je vais le faire en glissière je pense donc je vais commencer donc là je déconne un petit peu j'espère que ça va marcher sans rien abîmer ok donc j'ai réussi à insérer le début et peut-être qu'en glissant c'est un petit peu une gymnastique parce qu'il n'y a pas trop de place allez encore un petit peu et ça y est voilà et là maintenant ça tient c'est génial je suis trop contente regardez je peux tirer très très fort ça ne sort pas alors qu'avant rien que lorsque je remontais ici ici je tirais un peu plus parce que un côté était un petit peu mal monté vous voyez et que je tire un peu trop là tout tombait et là ça tient génial je suis très très contente de cette idée là allez je vais fixer les deux autres alors c'est C'est parti. Voilà. Le seul couac, c'est que j'ai pris le mauvais rideau. J'ai la fermeture ici, alors qu'elle va être devant. Donc, je vais le ressortir. Allez. Bien sûr, ça, ça s'est coincé quelque part. Je ne sais où. Voilà. Bon, donc celui-là, c'est de l'autre côté. Et celui-là, c'est le bon côté. Allez, on va recommencer. En écartant, je le passe derrière. Et là, c'est le bon côté. Ici, je vais faire un petit peu de lumière. Et là, c'est le bon côté. Je vais faire un point pour le fait delas. Voilà. C'est parti. La position n'est pas facile. Là, c'est un petit peu moins facile que le précédent. Oui, je sais, je souffle. Je souffle comme une forge. On y est presque. Normalement, j'ose moins tirer la main. Non, c'est bon, ça tient bien. C'est quand même super. C'est vraiment super parce que ça tient super bien. Bon, je le garde fermé parce qu'en stationnement, je ne veux pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Celui-là aussi. Je mets un petit aimant ici en bas pour garder le tissu serré côté carrosserie. Ok, maintenant, je vais faire l'autre côté. Idem, c'est le dernier. Je vais faire l'autre côté. Ok. 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 voilà idem un peu si c'est non c'est pas bon là ça tient moins bien et hop et hop et hop on utilise toujours les mêmes les mêmes mots normalement être ok en tout cas ça tiendra déjà beaucoup mieux que ce que j'avais précédemment j'avais juste ma petite tringle en pvc petite baguette ok c'est bien voilà les plus de problèmes pour les rideaux voilà donc c'était une petite vidéo très courte rapide et mais bon sur la fixation des rideaux quand on a un faux plafond d'usine et qui a forcément un vide au dessus avec sur les côtés une possibilité de fixer des rideaux mais quand on ne veut pas fixer dans cette matière là qui n'est qu'une mousse d'un demi centimètre d'épaisseur c'est quoi ça on sait bon je voyais des jeunes qui passaient à côté mais c'est déjà de la maison et donc voilà fixation facile pour faire un petit peu de couture évidemment mais c'est jouant les trouve dans tous les magasins de bricolage je vous remercie de tous les gentils commentaires que vous m'écrivez de votre fidélité de votre gentillesse je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine pour la semaine prochaine bisous à tous bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501